Salut tout le monde et bienvenue. Juste une petite vidéo rapide et hors sujet. Voilà avec le confinement j'ai eu un peu de temps devant moi donc j'ai eu le temps de faire quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps. Une application pour téléphone. Alors c'est une application qui est disponible que sur les téléphones Android. Je vous explique pourquoi. C'est pas en termes de programmation ce que j'ai toujours à prendre pour faire cette application là mais pour le mettre sur l'iPhone ça devrait pas trop trop compliqué. C'est juste une sorte de coût. Là où pour Android payer une licence des Lopper ça coûte 25 dollars. Chez Apple c'est 100 euros par an. Donc en termes de coût la chaîne ne peut pas se permettre ça. Donc pour l'instant ça ne sera disponible que sur Android. L'application est gratuite bien sûr. Il va y avoir des petites pubs en bas de page et qui ne gêne pas du tout l'utilisation de l'application. Je vais vous montrer comment faire pour télécharger et utiliser l'application. Alors pour chercher l'application c'est assez simple. Vous allez dans le Play Store. Vous l'ouvrez. Et dans rechercher les applications vous tapez Cuisine avec JB. Donc là on est. On recherche l'icône Cuisine avec JB. Hop je suis ici. Vous cliquez donc sur Cuisine avec JB. Et puis sur installer. Donc là vous pouvez voir il y a écrit iBeta. C'est normal parce que c'est moi qui ai développé l'application et j'aurai accès à certaines fonctionnalités avant qu'elles soient mises à discuter de tout le monde. Donc là c'est fait. Vous cliquez sur ouvrir. Et vous tombez directement sur l'application. Donc c'est très simple visuellement. J'améliorerai un peu plus le visuel de l'application dans les prochaines semaines. Donc vous avez choix entre le Thermomix et la Soundpot. Donc on va voir le Thermomix. Donc ici vous avez les catégories de plats. Donc je vais faire par exemple le pain. Donc dans le pain vous avez ce qui est disponible. Et je vais faire les baguettes. Donc ici vous avez le choix soit d'aller directement à la vidéo YouTube vous montrant les étapes de la recette. Ou alors directement de commencer. Donc pour commencer vous allez avoir la liste des ingrédients que vous aurez besoin pour la recette. Cliquez sur Suivant. Et vous allez voir chaque étape. Détaillé un peu comme le Thermomix. Étape par étape. Donc vous avez la farine. Vous avez la durée. Vous avez la température quand il y a besoin. Si le mode de fonctionnement c'est un pétrin ou la vitesse. Et vous cliquez sur Suivant pour continuer la recette. Donc c'est très simple d'utilisation. Voilà j'ai essayé de faire le plus propre possible. Et quand c'est fini, écrivez fin de la recette et vous retournez sur la page d'accueil. Voilà tout simplement. J'espère que cette application va vous plaire. Si vous rencontrez des problèmes, si vous voulez des améliorations dans la mesure possible, je puisse les faire parce que je ne suis pas développeur de base. J'essaierai de le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez faire. Je sais une petite fonctionnalité qui veut apporter dans les semaines à venir, c'est au niveau de la liste des ingrédients. Ça vous l'exporte dans une liste pour faire une liste de courses. Ça j'y pense. Si vous avez des idées. En tout cas, je vous remercie. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.